bonsoir à tous et bienvenue pour la suite de cette aventure pokémon insurgences j'espère que vous allez bien juste avant de commencer j'ai vu voilà regardez dans on voulait reprendre la partie qui avait des cadeaux mystères on va juste regarder ce que c'est ah bah il n'y a rien de disponible d'accord parce qu'il me semblait que j'avais essayé il y avait un truc j'ai cliqué dessus j'ai pas ce que ça a fait et bon moi je veux revenir c'est ça y est plus alors peut-être qu'il est dans le jeu déjà donné on va aller voir ça tout de suite je sais pas où ça peut être si peut-être dans le centre vous savez comme les trucs événements peut-être donner des choses non d'accord pas rien écouter ou peut-être que c'était temporaire et que j'ai loupé le coche tout simplement c'est possible aussi je pense pas que lui donne quoi que ce soit non plus on va c'est tout écoutez on enchaîne alors comme vous pouvez le voir j'ai légèrement entraîné bill bokeh qui est passé niveau 10 c'est pas c'est pas ouf attendez il a pas de sexe bill bokeh ah non je savais pas tiens c'est marrant ça bon bref enchaînons tout de suite donc dans l'épisode précédent on avait déjoué un complot contre qui se tramait contre le second augure et puis c'était tout à peu près ça nous avait pris pas mal de temps on était allé chercher une pierre pour cette enfin pour cadeau pour le second augure qu'on n'a pas trouvé on est rentré pour empêcher un assassinat voilà tout donc on va enchaîner tout de suite il va falloir se retaper toute la forêt donc ça va déjà tout nettoyer puis le bokeh il fait pas mal le boulot du coup parce que par rapport à ce qu'il y a dans la forêt entre poison et poison donc avec ses attaques psy il se débrouille pas voilà et spectre le spectre ah bah non ça en fait ça n'a rien à voir avec le type spectre c'est parce que fantominus et poison aussi voilà alors cette grotte qu'on n'avait pas fini de visiter 1 nous avait fait rentrer de force normalement c'était tout cligner dans le coin on va en profiter parce qu'apparemment au début ça ne spawn pas les pokémons sauvages on va rush 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 j'aurais dû voir si on pouvait acheter des repousses d'ailleurs des pokéball tout simplement enfin des choses ouais je suis sûr que j'ai plein plein d'argent qui sert à rien notre petit salamèche qui va pas tarder à évoluer ou ça m'intéresse pas grand chose d'expédition des fois qu'il ya des dresseurs par la suite on va éviter de s'entamer le pokémon d'autant plus que j'ai pas fait le plein de potions de rien du tout je manque à tous les devoirs voilà bon ça peut être être un peu plus long que prévu de retourner on est au pire vraiment si ça prend un autre temps vous avez l'habitude je vous accélérerai tout ça allez ça passe on arrive là que je peux passer là oui si parfait j'avais pas envie de refaire le grand tour alors là on retient surtout on ne saute pas la barrière bêtement juste pour aller voir ce qu'il ya de l'autre côté l'objet on était déjà cherché d'accord je peux pas monter ou là oui il fait une bêtise voilà c'est là qu'on s'est arrêté la dernière fois on va pouvoir continuer notre route autre chose aussi au niveau pokémon sauvage parce que là c'est un peu le niveau level niveau 9 je dois venir ici pour l'entraîner moi je l'entraîné bêtement dans la forêt j'avais oublié que les levels étaient si haut le v8 mais vous êtes alors pourquoi j'avais chopé le plus nul il était level 6 le mien abuser ah il ya une sortie ici on va aller voir de l'autre côté du pont quand même je vois petit osselet d'accord merci merci beaucoup il sert à quoi ce pont vous m'expliquez là ça servait à quoi concrètement de pouvoir les deux côtés voilà je vous prie de m'excuser un peu pour le retard pris dans les vidéos j'étais en pleine période d'examen j'avais des semis partiels donc c'est vrai que ça m'a pris pas mal de temps je passais pas mal de temps à travailler à réviser puis à les passer tout simplement fallait faire aussi donc j'étais pas trop 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 opérationnel pour tourner j'avais ni la tête à ça ni vraiment le temps ouais dès qu'on peut on achète des repousses à nouvelle zone on va fouiller ici quand même ça coûte rien allez s'il vous plaît non rien du tout un fantominus parfait oh allez j'en ai 25 histoire de se remettre en forme là ça va le dérouiller un peu une petite violence gratuite comme ça dans sa bouche route 1 parfait des dresseurs tout ça salut prend un mille la tonne pour l'école de dresseurs tu pourras devenir un vrai un vrai dresseur je suis déjà un vrai dresseur qu'est-ce que tu prends euh bah ça m'arrange pas du tout il est insensible à mes deux stades je vais pas l'attaquer de tour rapide ce serait débit euh donc on va switcher ça va pas être beaucoup mieux ça risque d'être compliqué on devrait pas avoir d'attaque ténèbres encore d'accord ça se passe comme ça ça se passe comme ça ah mon twister ça a 20 puissances aussi je suis débit mais qu'est-ce que je vais faire avec d'un puissances oh quand même oh quand même je m'attendais beaucoup moins ouais voilà si tu pouvais ne pas être paralysé ça va par contre je vais peut-être pas te tuer ah si peu ah bah ça ça me va vas-y vas-y quand tu veux mon rang ah mais il frappe un peu mieux oh oh cet échec il s'est blindé à mes pieds et je l'ai fini comme ça gratuitement ouh bah ça ça rapporte en plus rien avec un oui c'est parfait alors je suis désolé si y'a encore des petits grésillements en fait ça vient pas de moi ça vient pas de mon micro ça vient du jeu à chaque fois que ça change de musique ou de tonalités il y a un petit grésillement j'ai regardé sans rien sans micro sans casque et ça vient vraiment du jeu je sais pas d'où ça peut venir je vais aller dans le sac je me laisse faire s'il te plait potions hop là ni oui ni connu on avance ça a l'air assez grand cette route 1 cette première route oh il y a beaucoup de grottes et de caves dans cette région j'espère pouvoir toutes les explorer bah écoute chacun sa passion il y a pas de honte ah voilà enfin un matchup favorable ah oui c'est vrai j'aurais pu faire ça en fait il a appris une attaque roche qui est euh éboulement je crois du jet de pierre selon celle qui est la moins puissante des deux donc euh j'aurais pu j'aurais pu faire quelque chose en fait bon je le saurais même vous voyez ça c'est réglé assez rapidement oh ah quand même je vais dire vous allez me laisser là comme ça sur le chouïa c'est pas un type loup ah non c'est un rondoudou n'importe quoi euh voulez vous changer euh non 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 on va pas changer faut qu'on l'entraîne un peu avec du bokeh on va écouter confusion on va rester là dessus c'est bien c'est euh choc mentale non c'est pas choc mentale oh si ça doit être choc mentale confusion qu'est-ce qu'il a fait ? il a augmenté sa défense parfait vas-y fais toi plaisir on attaque par contre ma défense c'est un peu plus gêné mais je devrais pouvoir le finir là ah attaque divisée par deux je sais pas je crois que j'allais le finir avec un ouais un tour rapide mais c'était pas la meilleure idée du coup parce qu'il y a moyen que je le tue pas avec euh l'attaque divisée par deux wouhou ah bah ça va aller vite j'aime déjà cette route en plus il nous rapporte un peu de soude c'est bien ça non je sais pas aller de l'autre côté c'est pas par là on sera certainement traversant le pont ah premier sauvage de la zone qu'est-ce qu'il peut y avoir de un punita c'est sympa ça un feu sur le physique qu'est-ce que j'en dis non écoutez je peux pas m'enfuir parfait on va combattre écoutez ouais il fait mal hein quand même et je lui fais rien donc je lui baisse un peu ça en même temps vous allez dire voilà c'est c'est à 20 puissance hein euh et rock tombe qu'est-ce que ça pourrait donner ah bah oui baisse moi mon attaque c'est formidable ouais c'est pas beaucoup mieux ah je lui ai descendu sa vitesse dis donc ah bah parfait on aura pas pris trop trop de dégâts je pense au combat c'est pas mal déjà ça et on monte un niveau c'est encore mieux voyez-vous ah mince j'avais totalement oublié j'étais en train de regarder je regardais déjà plus loin je me suis entraîné mes pokémons sont plus forts que jamais et bien voyons voir ça jeune homme jeune jongleur snubble snubble ah déjà tu commences intimidation mais je m'en contrefiche allez on frappe dans le lard aïe ça sent le décès le problème c'est que je ne peux pas switcher euh parce que sinon euh je conduis donc pauvre butcher à la mort ou ou la confusion qui va peut-être sauver allez snubble une bonne attaque en plus frappe toi fort allez allez oui ah ça fait plaisir ça regardez ça on va finir gentiment pas un tour rapide voilà je crois qu'il y a une priorité mais je suis pas sûr dessus c'est vraiment sans sans aucune conviction ça monte gentiment voulez-vous changer non jusqu'à la mort il y a moins qu'il soit plus rapide que moi mais s'il n'est pas il y a moins de faire des choses voilà et c'est l'échec c'est l'échec total mais t'es sérieux t'es sérieux t'es sérieux j'ai de sable voilà ah bah là il risque plus de toucher hein bon là j'ai joué j'ai perdu pas marcher à tous les coups d'autres choses on va faire tout simplement ah j'allais dire t'es pas sérieux tu vas pas rater toi aussi tu t'es pas pris ton jet de sable bon maintenant c'est fait voilà parce que euh fdp merci voilà comme ça son compte est réglé on en parle plus jet de sable on oublie allez essuie toi les yeux tu me fais de la peine n'importe quoi ah il a disparu il est mort il est mort euh bon je vous laisse à tout de suite je fais un aller au centre oh c'est loin le centre faut retraverser toute la gratte et tout oh j'aurais pas du le laisser tuer en fait je suis vraiment une merde bon allez à tout de suite et nous revoilà tout frais tout beau tout soigné j'en ai profité pour faire la blinde de course et surtout des rappels des rappels que dis-je ? des repousses parce que alors sur le chemin du retour vous imaginez même pas comment je me suis fait rusher mais je faisais pas 3 pas sans me faire agresser c'était d'une violence j'en pouvais plus j'étais en train de criser je fais allez vas-y euh vous voulez voler un autre ? non c'est bon donc voilà on est tranquille du coup je crois que je suis perdu une bataille m'aidera à retrouver le chemin t'es complètement paumé ma pauvre fille je crois que c'est en te battant que tu vas retrouver d'où t'es venu euh plante plante et psy ça m'arrange pas des masses ça m'arrange pas des masses ça m'arrange pas des masses je sais pas quoi faire ouais putain on va essayer le jeu de pierre parfait l'échec euh alors bah oui donc euh et puis ça c'est nickel aussi euh petit vampire comme ça hein tranquille posé écoute on va tomber quelque chose d'autrement plus lourd allez c'est parti t'es sérieux ah bah heureusement qu'il rate t'as vraiment pigraine hypnose quoi il s'emmerde pas le mec j'aimerais bien une vraie attaque aussi parce que euh c'est bien ça mais c'est 20 de puissance quoi oh la la il augmente sa défense mais je crois que c'est sur le spécial ou pas c'est le vragant ouh le coup critique ah ça soulage parce que là je voyais pas trop comment j'allais m'en sortir hein c'est mon hypnose vampire et tout le bazar euh crabby crabby non on va rester avec euh avec euh euh bah c'est parti twister twister oragan dans sa face c'est bien oh parfait le je sens l'odeur de la victoire là je sens euh comment le flinch qui me fait plaisir 172 15 on approche on approche mine de rien on va bientôt voir euh peut-être dans cet épisode euh euh Delta Reptincelle j'aimerais ouh euh merci merci ce qu'elle m'a donné en thune une autre grotte oh la mais ça a l'air d'être un dédale ici une super bowl parfait il y a même le petit design de la super bowl c'est sympa comme les objets au début euh on reconnaissait nettement les potions et tout ça voilà d'accord j'explore juste un peu avant de les affronter ouais y'a pas mal de choses hein allez à toi ça n'a aucune importance de combien tu es fort je suis capable d'acheter les meilleurs pokémons donc je gagne toujours chouette un fils de riche on va lui botter le train avec nos pokémons pas achetés et entraînés à la main Porygon bon peut-être pas lui botter le train aussi facilement on a son attaque spéciale bien 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 qu'est-ce que je lui fais avec ça ? rien du tout formidable ouais je sais c'est pas fair play je sais on va y aller euh à la sournoise je vais lui baisser son sa précision on va regarder déjà oh on a raté son charge on s'est loupé monsieur Porygon oh c'est dommage regarde tu vas encore baisser ouais non mais là je vous explique pas la galère si je dois refaire un aller-retour au centre en fait donc euh je préfère euh je préfère la jouer safe même si c'est pas forcément fair play par contre ce serait cool que oula euh potion parce que là t'es quand même à 0,4 de précision euh non qu'est-ce que tu veux faire euh repousse repousse ne me touche pas pousse voilà c'est bien je vais me sentir un peu mieux non mais t'es sérieux allez allez tu vas passer à combien là ? 0,33 de précision t'es sérieux t'as une chance sur 3 de réussir en là euh elle augmente son attaque ça c'est pas bon confusion allez allez on rush maintenant oui wow voilà c'est du tout au tout je le tente je suis un fou je suis un fou je le tente ça passe oui oh j'ai transpiré là j'avais vraiment pas envie de retourner ça je vous avoue que et on monte un niveau regardez la petite récompense c'est bien ça y'a pas des stats de ouf hein donc ah ouh beaucoup mieux oui 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 je vais apprendre c'est euh psy bim c'est votre je sais pas rayon psy je sais pas ça c'est 50 de euh 50 euh le choc mental et là c'est 65 oui alors j'accepte j'accepte euh totalement pouf il a oublié choc mental c'est vague psy je crois même je pense que c'est pour ça buzelle je sais pas du tout ce que t'es buzelle mais euh je vais pas laisser mon petit bal plutôt qui va se faire euh rouler dessus enfin avec 5 pv en fait il va pas faire grand chose tout simplement d'accord ouais en plus j'ai bien fait oh twister ça va suffire ouais watersport si tu veux si tu veux c'est je sais plus comment c'est principal en français mais en gros ça ça diminue la puissance du feu je crois bon ben pour équipe pro c'est déjà pas génial à la base qu'on attaque bougissement si tu veux ça me va et bim et on progresse on va juste soigner notre petit euh bill bokeh pour éviter qu'il ne le décède alors potion 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 hop allez on est généreux t'en prends une deuxième comme ça comme ça qu'on a laissé un dresseur juste en bas allons une bataille bien je vais te mordre ne t'attends pas à push over ne t'attends pas à aucune pitié à aucune faveur de ma part de pokémon ce petit raisonnable on va passer on va tester notre nouvelle attaque elle a pas d'animation formidable je suis dégoûté mais non mais non mais qu'est-ce que tu fais toi berceuse c'est une pd ça allez viens te battre dit le mec qui a fait 10 jets de boue tout à l'heure pour baisser la précision allez on se réveille allez 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 non 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 c'est pas bon ça mais t'as cru toi tu fais pas du non tu fais pas de traction oui allez on l'achète vous voyez finalement la deuxième potion elle était pas trop parce qu'il est pas encore vraiment trop au level lui bloquait ponita ponita on va rester je sais pas si c'était une bonne idée je pense que c'est bien un petit jet de pierre il m'artirait combien il m'artirait 7 je vais en tenir encore 1 et je lui descends sa vitesse c'est parfait donc normalement je devrais pouvoir taper en premier mais voilà il y a des fois ça marche tout roule et il y a des jours ça veut pas vraiment et là en l'occurrence ça passe carrément bon par contre on va passer notre temps à le soigner lui bilbo ok je le sens allez je vais prendre une potion pour la route une hein ça devrait suffire cette fois voilà 3 pv c'est déjà pas mal et on avance je sais absolument pas si c'est la bonne direction alors il va y avoir des insectes c'est bon et là aussi il y a une entrée intéressant à mon avis je pense toute honnêteté que la suite est par là bas donc on va aller jeter un coup d'oeil à la grotte paras paras insectes des plantes allez ça devrait être neutre on va aller lui faire plein de côté des gars oula j'ai pas coupé il a pas un taquille il s'est passé quoi j'ai été un peu trop rapide donc écoutez on passe en ça non ? d'autant plus qu'on monte au niveau 14 ça avance ça avance ariados c'est le haut insecte là ? ah pas du tout un mygalos insecte poison et bien viens tâter de l'attaque psy on va voir si tu fais toujours le malin bien sûr que c'est toujours très efficace ah ça aussi et oui bah oui insecte normalement par contre je te vois le manchef enfin le manchef le finir du moins bien 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 400 d'xp ah ouais ah bah ça vaut le coup il rapporte pas de sous par contre ça pèque ça qu'est ce qu'on a de l'autre côté ah bah on est à la ville on est à 1000 la tonne ah bah écoutez parfait d'accord d'accord une nouvelle petite ville à visiter bah écoutez pour finir gentiment l'épisode je vous propose de parler aux gens voir des fois qu'il y ait quelqu'un qui nous donne quelque chose je vais pas forcément tout traduire on a une part de la géographie donc c'est connecté cette ville à Suntauched City & Naraton d'accord il y en a une pour laquelle il faut escalade et l'autre pour laquelle il faut juste partir à l'ouest ah d'accord il y a des échanges en jeu c'est intéressant à savoir donc un gamin apparemment qui échange on a une paire de son Pikachu on s'en fiche oh un Spectrum hey oh il vient de Joto le monsieur il vient juste de découvrir les types Spectre et Acier je trouve ça incroyable ouais effectivement ah euh bah non non en fait même si j'avais un Fantominus il me propose un un flamman noir quelque chose comme ça et vous savez la fourmi insecte insecte Acier ça ne m'intéresse pas mais alors pas du tout quoi Super Bowl ça par contre je prends toujours intéressant d'accord très bien bah le monsieur il est heureux il est content d'être là euh prochaine maison la petite maison ici oula ouais mais c'est quoi ça vous êtes sérieux les mecs c'est une statue du second augure c'est un héros d'accord on nous raconte encore euh oh il aurait été choisi par euh Arthus lui-même bah écoutez il y a plein de nouvelles méga évolutions dans la région de Toren Tiflosion euh Evoli Morwak ah Ossa Tueur il y a une méga évolution j'ai envie de tous les voir de toutes les voir bah ouais normal les différents cultes m'effraient un peu il y en a cinq parmi eux et ils ont vraiment des pokémons très très forts heureusement euh le second augure est là pour nous protéger c'est bien ils ont tous fort en lui je sais pas s'il est bon ou mauvais ok lui il adore les pokémons de type feu il aime bien le Rotom euh feu apparemment Rotom four d'accord il nous informe que les les champions d'arène sont vraiment très forts ici bah écoutez on on se fera une idée euh par nous même hein on verra bien c'est à nous d'en juger beaucoup de maisons on dit donc ici voilà là mais j'ai pas fini de visiter on finira peut-être pas tout dans cet épisode ah ouais non mais il y a vraiment beaucoup de choses euh puis il y a encore la petite grotte qu'on peut aller faire qu'on n'avait pas visité un petit objet là une super bowl ça va nous en faire quand même pas mal on doit être à trois ou quatre déjà donc si on rencontre quelque chose de vraiment intéressant ça peut être utile bah y'a un objet hein j'ai bien vu mais il nous faut surf pour aller le chercher hello je vais participer participer pardon euh au prochain tournoi de l'entraînement de l'école des dresseurs je me suis entraîné plusieurs jours ah oui c'est vrai c'est ça bah alors y'a l'école des dresseurs là ça doit être la suite on croit du moins non il y a peut-être euh il nous avait dit que c'était à l'ouest hein la suite par là oui d'accord oui donc la suite doit être par là et on peut pas y aller on peut pas sortir tant qu'on a pas fait quelque chose faut qu'on lui trouve une fille qui doit être euh au tournoi bon écoutez euh on finira certainement euh la visite ou je le finirai en off s'il y a rien intéressant et j'enregistrerai oh y'a une petite maison bizarre là attendez on va rentrer quand même ça m'intrigue oula et mais calme toi oula mais il est hyper actif ce gamin attends je vais essayer de lui parler c'est pas évident hein j'arrive pas à le choper je suis même quand il passe devant moi bon écoutez on va laisser tranquille ah on peut acheter beaucoup de euh dans tous les pokés tous les magasins on peut acheter des vêtements d'accord parfait non c'était juste une maison avec un gamin hyper actif qu'il faudrait mettre dans une cage mais à part ça euh tout va bien hey d'accord donc euh lui il veut se battre contre les cultes rien de spécialement intéressant le premier augure était oh elle dit qu'elle était vraiment très faible le premier augure et que le nouveau est beaucoup plus fort et il rocks quoi nous avons toujours été en guerre avec Eurasia je sais pas si c'est un nouveau continent un autre continent encore ou quelque chose de différent bon écoutez on va se soigner et puis on va se laisser là pour cet épisode j'espère que ça vous a plu que si vous avez des remarques des commentaires n'hésitez pas s'il y a des pokémons qu'on a rencontré que vous voulez que je capture que vous voulez qu'il fasse partie de notre équipe n'hésitez pas non plus sachant qu'il va y avoir quand même deux nouvelles zones il y a une petite grotte qu'on a laissé de côté juste sur la route parce qu'on y reviendra dans le début de l'épisode et une grotte aussi là juste à côté de l'école des dresseurs donc voilà salut à tous Sous-tit